De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studiocalita.com Salut, vous êtes sur Studio Qualita, bonjour. Bonjour Cathy. Je suis avec Nadia Alalou, elle est directrice du tourisme handicapé au sein de la prestigieuse association Yatsara. Merci, oui, en fait, c'est un service très spécial. J'adore, je n'ai pas posé la question, elle est déjà partie, c'est génial. C'est ça, les passionnés, c'est comme ça que ça marche. Oui, c'est ça. Oui, c'est vraiment comme mon baby en fait, parce que je ne connais pas ce service-là dans le monde entier. J'ai franchement parlé et surtout presque gratuit, ça on ne connaît pas. Bon, alors c'est quoi ce service touriste handicapé ? Ça veut dire quoi, qu'on peut faire du tourisme en Israël quand on est handicapé ? Oui, bien sûr, c'est possible, on peut réaliser ce rêve-là. C'est-à-dire que ces gens-là qui viennent du monde entier, on peut être fier en tant que société israélienne, de dire que nous avons aidé tous les continents de ce monde, des gens du monde entier, ainsi que, je pourrais dire, je crois que j'ai 38 pays, on a aidé 38 pays, des gens de 38 pays à venir en Israël. Donc tout ce regroupement vers Israël, c'est très émouvant. Très émouvant, bien sûr. C'est-à-dire que Yatsara ne fait aucune différence ni socio-économique, ni ethnique en Israël ou dans le monde. On aide son prochain. Et justement, à ce propos, j'étais à un congrès en France il y a 4 ans. On m'a dit, est-ce que vous êtes dans des villages arabes ? Je dis, bien sûr, on a 4 succursales. La 5e est en route, on est dans les villages arabes aussi, on aide tout le monde. Je ne peux pas vous dire les noms exactement, mais je pourrais vous donner la liste à l'occasion. Ça fait partie des 104 succursales de Yatsara ? Bien sûr, tout à fait. Alors, je reviens à nos touristes handicapés. Donc, en fait, ces gens-là arrivent du monde entier et ils passent par notre site Internet. Dans le web, ils voient le tourisme pour handicapés. Ils peuvent faire appel à nous par téléphone ou par Internet ou par des guides ou des agences de voyage du monde entier. Alors, on me demande, on commence par une petite question. Est-ce que vous pouvez nous aider ? Est-ce qu'on pourrait nous prêter une chaise roulante ? Quelque chose de très banal. On leur dit oui. Et là, on commence à leur raconter tous les services qu'ils peuvent recevoir. Et les gens sont stupéfaits parce que c'est un service. Et si vous voulez, on peut en parler, Cathy. Mais bien sûr, parce qu'en fait, ce service-là, ce n'est pas seulement une chaise roulante, mais c'est l'accueil à l'aéroport. Tout à fait. C'est aller les chercher en navette, la chaise roulante jusqu'à l'hôtel et aménager. Pourquoi pas ? C'est possible, j'imagine. Une chambre d'hôtel en hôpital. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est-à-dire que ces personnes-là arrivent. Alors, on a beaucoup d'histoires. Je vous en rencontrais, si vous voulez, si on a le temps. Alors, ces personnes-là arrivent à l'aéroport. Ils sont en chaise roulante électrique ou pas. On peut les accompagner avec nos navettes jusqu'à l'hôtel ou l'adresse qu'ils désirent. Ensuite, à l'hôtel, il y aura tout le matériel médical qui va les attendre. Si c'est une chambre d'hôpital dans une chambre d'hôtel. Donc, il y a tout. Si c'est un lit médicalisé, si c'est une chaise roulante spéciale pour les toilettes, si c'est de l'oxygène, si c'est un lève malade. Tout ce que vous pouvez imaginer dans une chambre d'hôpital qui se trouve dans une chambre d'hôtel. C'est magnifique. Et tout cela pour une caution seulement qui est redonnée 100%. Ça veut dire que c'est un service totalement, on peut le dire, et le crier haut et fort gratuit, qui peut être gratuit. Vous donnez une caution, bien évidemment, pour être sûre que vous allez bien ramener le matériel qu'on vous prête pendant votre séjour en Israël. Et lorsque vous rendez le matériel, on vous rend votre caution, bien sûr, sauf si vous voulez faire de cette caution un don, ce qui fera Viviane Sarah. Si vous ne voulez pas, le service dont vous aurez bénéficié pendant vos vacances en Israël est totalement gratuit. Oui, je peux vous dire, Cathy, que j'ai eu des gens, c'est vraiment dingue, parce que j'ai eu justement une dame qui partait sur les Etats-Unis il y a une semaine. Elle me demandait, est-ce que je pourrais avoir un lève malade ? Écoutez, je dis, on va vous donner quelques associations qui se trouvent à Los Angeles. Et personne n'a voulu lui emmener ça à l'hôtel. Mais si, si on avait un lève malade, un lève malade, un levier, je ne sais pas comment vous appelez ça en France. De quoi, de la voiture ? Non, 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 un lève malade, vous savez qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer, on le lève du lit avec ces lèvres malades-là. OK. Et on les met, on les place dans leur chaise roulante, etc. On parle des handicapés, vraiment. Donc, ces handicapés lourds, on peut leur dire, vous pouvez réaliser votre rêve. Oui, venir malgré votre handicap en Israël. C'est magnifique. Et puis, nous sommes en fait les référents de ces handicapés, parce qu'ils viennent ou pour des traitements qui se font qu'en Israël, très spécifiques. J'ai eu un couple comme ça d'Australie qui est arrivé dernièrement, qui était venu. Et il y a des gens qui veulent amener leurs grands-parents, peut-être à une bar mitzvah ou à un mariage. Ils veulent que le grand-père soit là, mais bon, il a un petit handicap, etc. Et on leur dit, c'est possible. Et nous, en tant que référents, on peut les référer aussi à des guides. Ils peuvent se balader à des sites pour handicapés. Ce n'est pas évident. Même les chambres d'hôtel, ce n'est pas évident pour handicapés. Bien sûr. Vous avez des fois des hôtels où on dit, ah oui, vous pouvez rentrer, mais on oublier qu'il y avait une large. En tout cas, vous êtes là pour faciliter les choses. Ah oui, tout à fait. C'est quoi le plus joli souvenir que vous avez ? Écoutez, je vais vous raconter une très belle histoire. Il y a eu un couple qui est arrivé il y a quelques temps. Et c'était un couple français. Parce que bon, on a des gens du monde entier. Alors, si on parle avec eux en tant qu'ancienne francophone. Donc, je me fais un plaisir de raconter cette histoire. J'ai deux très belles histoires. Et ce couple-là voulait faire la barbisa à leur premier garçon. Ils ont une maman très handicapée qui se trouve à Paris. Et ils m'ont dit, mais comment on va faire ? Elle a besoin d'un lit, elle a besoin d'oxygène, elle a besoin d'un lèvre malade, elle a besoin de ça. Mais comment on va faire ? Et puis de l'aéroport, elle est en chaise roulante. Et comment on va l'amener au cotel ? Je lui ai dit, on pourra réaliser son rêve. Et on a fait ça. Cette dame-là était à un hôtel. Est-ce que je peux faire la publicité à un hôtel ? On va aller ici. C'était à Armada Renaissance à Jérusalem. Et donc, toute sa chambre d'hôtel était en chambre d'hôpital. On l'a reçue à l'aéroport. On l'a amenée jusqu'à l'hôtel. On l'a amenée ensuite à la bar mitzvah, au cotel. Parce que nous, on avait rentré jusqu'au cotel. Et c'est très, très spécial. C'est ça, parce qu'en général, il faut marcher. Personne ne rentre. Et là, on a cette possibilité. Et on a réalisé le rêve de ce couple et de cette grand-mère qui est venue voir son petit-fils une bar mitzvah. Ou alors, une histoire d'un monsieur de 100 ans qui voulait fêter son anniversaire. 100 ans, mais j'ai des photos magnifiques. 100 ans, il voulait fêter son anniversaire en Yves-Saint-Denis. Sa fille lui a fêté son anniversaire. Elle a invité toute la famille, dont sa fille, qui est handicapée, qui est venue aussi de Paris. Et on les a emmenés tous les deux en chasse, en navette. Et on leur a donné du matériel. C'était très émouvant. On a de très belles histoires comme ça. Alors, justement, pour continuer avec une note d'émotion, en tout cas, conclure l'émission. Vous nous avez dit que c'est l'ancien maire de Jérusalem qui a créé Yatsara. Le fondateur. Le fondateur, voilà. Alors, pourquoi ça s'appelle Yatsara, tout simplement ? Ah oui, alors Yatsara, la main de Sarah. La main de Sarah, bon, la main qui est, la main, c'est commémorative aussi. Et Sarah, c'est sur le nom de la grand-mère, pardon, de M. Uri Lopluanski, qui est morte, malheureusement, à l'Holocauste. Pendant la Shoah. Pendant la Shoah. Bon, eh bien, en tout cas... À sa mémoire, en fait. Voilà, à sa mémoire. Eh bien, en tout cas, on espère que vous n'aurez pas besoin des services de Yatsara. Mais si jamais vous en avez besoin, sachez que ça existe. Parce que c'est vrai que lorsqu'on est au Léchanach, on est très, très loin de connaître l'étendue de vos services, tout ce que vous proposez. On ne pense pas passer la porte d'un institut comme ça, même si le bâtiment est très beau. Mais parfois, on ne sait pas ce qui se cache vraiment derrière. On n'ose pas. Vraiment, allez-y. C'est une des très belles réussites d'Israël. Oui, on peut être fiers en tant que société israélienne, à but non lucratif. Nous ne pouvons qu'être fiers, tout à fait. On est très fiers. Voilà. Merci beaucoup, Nadia. À très bientôt. Merci, Cathy. Au revoir. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studiocalita.com.